Parlons des œuvres de la chair. Vous savez, je suis par nature, je pense que c'est ma nouvelle nature très positive, mais nous ne pouvons pas ignorer les choses dont dit la parole de Dieu et vouloir être équilibré. J'ai tellement à cœur de partager et parler des fruits de l'esprit, mais nous ne pouvons pas parler des fruits de l'esprit si nous ne parlons pas des œuvres de la chair. Comme nous savons, quand Jésus a parlé de la vie abondante, il a commencé en disant, que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et tuer. Mais, il a dit, je suis venu pour vous donner la vie, et la vie même en abondance. Nous avons ce combat qui est à l'intérieur de nous, de l'homme ancien qui est dans la chair, dans l'âme, et l'homme nouveau qui est dans l'esprit, et il faut que nous soyons nous. Je parle de moi, l'homme né nouveau, rempli du Saint-Esprit. Et il faut que je décide d'être l'arbitre qui donne place toujours, toujours à l'esprit, toujours à la parole de Dieu. J'espère que vous prenez votre Bible et que vous la lisez tous les jours. Peut-être que vous voulez dire comme moi, je dis, quand je lis ma Bible, Dieu me parle. Quand je lis ma Bible, je cherche une promesse de Dieu, et après je dis, que dois-je faire pour cette promesse s'accomplisse dans ma vie? Oui, la promesse, c'est la grâce de Dieu, la provision de Dieu, mais la foi, c'est ma réaction à cette grâce pour que cette grâce devienne en réalité actuelle. Donc, parlons des œuvres de la chair, nous sommes en Galates 5 ce matin, et je vais vous lire quelques versets. Et peut-être que ce ne sont pas les versets les plus encourageants, mais nous avons besoin de tout le conseil de Dieu si nous allons vivre fort dans l'esprit. Il dit, or, dans Galates 5, 19, les œuvres de la chair sont manifestées. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les imités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivronnerie, les excès de table et les choses semblables. C'est ce qu'il dit, n'est-ce pas? Oui, on peut facilement remettre ça sur le diable. C'est le diable qui me l'a fait faire, mais il dit, c'est les œuvres de notre chair, et votre chair a tendance vers ces choses. Il dit, je vous dis d'avance, ok? C'est fort ce qu'on va dire ce matin, comme j'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Je ne pense pas que Paul est en train de dire quelqu'un qui est tenté et qui tombe une fois dans une de ces choses. Il pense que c'est Jean qui est en train de répéter, continue dans ces choses. Moi, j'ai vu des pasteurs extraordinaires, un pasteur sud-africain en Angleterre, qui a dit que nous ne pouvons jamais donner place au péché, qu'il fallait tenir des comptes courts avec Dieu. Ça veut dire que l'instant que vous réalisez que vous avez péché, vous demandez pardon. Il était très, très fort sur la répentance, mais pas sur une répentance extérieure qu'on fait devant les autres pour prétendre être spirituel, mais une répentance personnelle. Il dit, vous n'attendez pas dimanche matin, et surtout, vous n'attendez pas pour prendre la sainte scène, pour régler les choses. Déjà, entre vous et Dieu, et après, entre vous et vos frères et soeurs. Et ça m'a aidé. Quelle magnifique base qu'il a mis en nous. Et quand nous étions en classe, c'était très, très clair que nous devons dire non au péché dans notre vie. Il faut que nous disions non à ces choses, et que nous ne disions pas que c'est la faute du diable. Non, je suis le chef de mon être. Jésus est sur le trône de mon cœur, mais c'est moi qui décide. Si je vais donner la place aujourd'hui, ou si je vais donner la place aux œuvres de la chair. Il dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le roi. On ne peut jamais se permettre le péché dans notre vie. On ne peut jamais dire, ça va. Parce qu'on a eu, même des hommes de Dieu qui ont dit, mais je suis au-dessus de la loi. Non, non, nous avons toujours besoin de crucifier la chair. Oui, peut-être pas les choses qu'on veut entendre, mais les choses qu'on a besoin de faire. Colossiens, chapitre 3, parce que quelquefois on dit, oh mais c'est seulement dans un épitre, c'est pas si important que ça. Non, Paul répète, et je pense qu'il a enseigné ces choses en personne, dans les églises. Il dit, Colossiens 3, 8 à 9, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Quoi ? Encore une liste. La colère, l'animosité, la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne montez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle aujourd'hui, d'accord, mais je ne suis pas en train de tomber dans le négatisme. Je suis seulement en train de dire qu'il y a un combat dans notre être et il faut que nous permettons à notre esprit de gagner, que nous ne donnons pas la place ni à notre âme. Il faut renouveler nos pensées tous les jours et pas à notre chair. Oui, vous aurez besoin de dire non à votre chair et surtout, oui, alors actuellement dans le monde, quand tout le monde est en train de parler de comment il ressent, mais il me semble que nous avons besoin de dire je crois la parole de Dieu et je mets la parole de Dieu. Ce que Dieu dit de moi, c'est la vérité, oui, et je pense que nous devons faire très attention. Nous sommes en train de parler des œuvres de la chair. Bonjour les amis, ravi de vous avoir avec nous, merci pour vos commentaires, ça nous fait toujours plaisir. Nous sommes en train de parler de les œuvres de la chair ou de la vie nouvelle et c'est à moi de choisir. Est-ce que vous voulez dire ça avec moi ce matin? C'est à moi de choisir. Je veux relire et on va revenir dans les futures émissions sur le fruit de l'esprit, mais je pense que c'est important de donner, tu vois, cette option, parce que nous avons l'option de vivre sans la chair et nous avons l'option de vivre sans l'esprit. Il dit, Galates 5, 22 et 23, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénéité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Hallelujah. Amen. Et ça fait, je suis dans mon cinquantième année depuis que j'ai invité Jésus d'être le Seigneur de ma vie. Je travaille toujours ces choses. Il faut que nous travaillons ça jusqu'à notre dernier souffle. C'est un fruit et un fruit pousse quand on s'est nourri, qu'on prend soin de lui. Amen. Le soleil, oui, la lumière, nourriture, oui, soleil, ça c'est la lumière, l'eau, nourriture, ça va faire pousser, oui, notre fruit. Encore quelques versets. Jacques est très, très direct. Vous savez, c'était le pasteur de l'église à Jérusalem, le demi-frère de Jésus. Il dit ceci, Jacques 3, 13, il dit, « Lequel d'entre vous est sage et intelligent? » Amen. J'espère, vous dites, « Waouh! » Oui, nous sommes sages et intelligents. « Qui monte ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur et la sagesse. » Verset 14, toujours en Jacques 3. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer ou un esprit de dispute, vous ne glorifiez pas, oui, ne vous glorifiez pas et ne montez pas contre la vérité. Encore, il est en train de dire que nous pouvons donner place, oui, à un zèle amer ou un esprit de dispute. Nous ne voulons pas faire ça, n'est-ce pas? C'est une décision. Vous ressentez les choses monter en vous comme moi. Et j'ai besoin de dire non. Jacques 3, 15 dit, « Cette sagesse n'est-il pas celle qui vient d'en haut, mais celle, mais elle est terrestre, charnel, diabolique. » Wow! Les œuvres de la chair, oui, sont terrestres, charnelles, diaboliques. À moi de choisir encore. Et je sais, nous avons cette mentalité de victime. On entend ça dans le monde, mais on entend ça parmi les chrétiens. Caleb m'a rappelé l'autre jour, oui, que j'ai beaucoup parlé dans le passé du victime ou plus que vainqueur. Pas seulement vainqueur, oui, plus que vainqueur parce que Jésus a vaincu pour nous, pour que nous puissions vivre pleinement dans cette victoire. Mais je suis toujours en train. Tu parles du fait que je suis victime. Ce n'est pas ma faute. J'ai fait une licence en psychologie et les psychologues ont dit, « Ce n'est pas ta faute. C'est la faute de tes parents. C'est la faute de tes enseignants. C'est la faute du gouvernement. C'est la faute des événements. » Non, j'ai besoin de me tenir devant Dieu et dire, « Tu es le Seigneur de ma vie. » J'ai besoin du pardon, du péché. J'ai besoin de transformation. Jean 3, Jean, Jacques 3, 16. Je continue parce qu'il est en train de parler, tu vois, de ce que nous devons décider. Il dit, « Car là où il y a un zèle amer et l'esprit de dispute, et je pense que c'est important de savoir qu'est-ce que ça va produire, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. » C'est pourquoi je ne peux pas permettre ces œuvres de la chair parce qu'il y a des résultats. Mais Dieu, merci, si on continue à lire, je vais répéter encore, la parole de Dieu, c'est une révélation progressive. N'arrêtez pas de lire parce que quand on est bloqué, il dit, « Ah, mais je suis perdu, mais non, non, je fais encore une faute. » Je vous encourage à lire Romains 7. Mais quand vous arrivez à la fin de Romains 7, quand Paul dit, « Je ne sais pas quoi faire, je fais les choses que je ne veux pas faire, je ne fais pas les choses que je ne veux pas », il entre en Romains 8, et rappelons-nous, c'est les hommes qui ont séparé un chapitre, il dit, « Mais maintenant, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. » On a besoin d'être réalistes. Vous avez besoin d'être réalistes comme moi. Quand on regarde dans la glace, on sait ce qu'il y a à faire, n'est-ce pas ? Si c'est la glace pour se coiffer, que je ne fais plus, ou si c'est, moi je me rase, ou si c'est la glace de la parole, pour dire, comment est-ce que je dois être devant Dieu et dans ce monde ? Nous avons besoin d'être réalistes et de dire, j'ai besoin de changer ça. Seigneur, aide-moi, Saint-Esprit, aide-moi, je veux pousser le fruit de l'Esprit. Qu'est-ce qu'il dit ? Jacques 3, 16, n'est-ce pas ? J'ai lu Jacques 3, 17, dit, « La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exemple de duplicité, d'hyprocrétie. » On a un choix, n'est-ce pas, tous les jours, et même plusieurs fois dans la journée. Est-ce que je vais permettre ma chair de se lever, ou est-ce que je vais crucifier la chair ? Dis, non, je donne place aux fruits de l'Esprit. Les amis, j'espère que ce que je suis en train de dire, parler des œuvres de la chair, est en train de vous encourager, parce que vous allez dire, moi aussi. J'ai pensé que c'était seulement moi, mais quand John parle, quand j'entends les autres hommes et femmes de Dieu dire qu'ils ont les mêmes combats, ça nous aide, oui. Je veux vous encourager ce matin, parce que l'encouragement et l'oxygène de l'âme, il faut que vous décidez, aujourd'hui comme chaque jour, d'être encouragé. Encore des versets que je veux lire pour vous, parce qu'il y a un contexte, oui, en Galate 5, quand il parle des œuvres de la chair et des fruits de l'Esprit, il commence, Galate 5, 1, il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sur le jus de la servitude. Avant la nouvelle naissance, nous étions sur un jus de servitude qu'on ignorait, on pensait que c'était normal, mais il dit non, oui, on ne va pas se permettre de remettre sur cela. Galate 5, 13, 14 dit, frère, vous avez été appelé à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Ne rendez-vous pas, mais rendez-vous, excusez-moi, par la charité serviteur les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celui-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Verset 15 dit, mais si vous vous mordez et si vous dévorez les uns des autres, prenez garde que vous ne soyez pas détruits les uns par les autres. Et je termine avec cette magnifique déclaration. Je dis donc, marchez sur l'Esprit et vous n'accomplirez les désirs de la chair. Oui, nous pouvons gagner sur les œuvres de la chair, parce que celui qui est en nous, ce magnifique Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entraînement, il est plus grand, dis avec moi, plus grand, celui qui habite en moi que celui qui habite dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse et n'oubliez pas, n'oubliez jamais que Dieu vous aime. Nous aussi. Et Jésus revient bientôt. Soyez bénis les amis.